Tu m'avais promis, Richard. Tu m'avais promis. Ça va aller, Elisa. Ça va aller. Ma fille ne supportait plus les risques qu'il prenait. Il lui avait juré qu'il arrêtait l'escalade. Pourtant, d'après son patron, il s'entraînait à Fontainebleau après le travail. C'était ça, ses heures sup. C'est ce qu'il vous a dit pour hier soir ? Oui. Je suis inquiétée. J'ai l'habitude de me coucher tôt. Ce matin, j'ai vu qu'il n'était pas rentré. Votre mari n'avait pas de portable ? Non. Il n'en a jamais voulu. Pour lui, c'était une entrave. Il avait besoin de se sentir libre. C'était aux autres à faire avec. Mais je l'aimais. Les analyses ont révélé la présence de bêtas bloquants dans le sang de votre mari. De l'avlonol. Avlonol ? Certains sportifs s'en servent pour diminuer leur fréquence cardiaque. C'est pour mon traitement. Je souffre des migraines depuis des années. Richard en prenait avant. Mais seulement quand il faisait une ascension difficile. Est-ce qu'il y aurait un défi qui aurait pu se lancer ? Ou un projet d'escalade qu'il aurait eu envie de réaliser ? Le tour du monde des graticiels. Avec Richard, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et puis, il y a deux ans, je suis tombée enceinte. Alors, j'étais folle de joie. Mais le docteur Aubrin a diagnostiqué une grossesse extra-utérine. Il m'a fait une injection. Produit qui stoppe le développement d'embryons. J'ai perdu mon enfant. Alors que votre grossesse était normale. Oui. Mais ils s'en sont rendu compte après. C'était trop tard. Il a tué mon bébé. Tomme-le toi, Elisa. Tu veux un peu d'eau ? Hum ? J'ai trouvé ça dans le garage. Une bouteille d'essence de terribantine usagée. Et un rouleau de scotch. Même largeur, même qualité, même salissure sur le bord. Votre mariée est allée cambrioler chez le docteur Aubrin. Non, c'est pas vrai. Richard, il n'était pas un voleur. Quand la justice a rendu un non-lieu, vous avez décidé de vous dédommager directement. Sa collection de pièces était parfaite pour ça. Vous étiez au courant pour le cambriolage ? Non, je ne savais rien, je vous assure. À qui vous voulez faire croire ça ? On a trouvé ce magazine dans votre chambre. Vous auriez dû nous en parler. Pierre, arrête. Laissez ma fille tranquille, s'il vous plaît. Elle a besoin de se reposer. Bien sûr. Nous vous tiendrons au courant. Eh, cette femme est dépressive. Son mari vient de mourir. Ce n'était pas la peine de rajouter. Pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est d'entrer chez vous. On va vous ramener. Évidemment, il faudra signaler des positions. Pardonne-moi, Elisa. Ah, c'est vous, Moussa Chopard. Bonsoir. Bonsoir. C'est rien, c'était juste un joint. C'est quoi cette histoire de joint, non ? Ben, ça s'est mis à fuir et ça a fait une tache sur le plafond de monsieur le comte. J'ai essayé de te prévenir, mais je suis tombée sur ton répondeur. Ben, j'étais en réunion. C'est bien les femmes, ça. Elles s'imaginent qu'on glande toute la journée. Eh bien, merci. Ne vous inquiétez pas, j'ai une bonne assurance. Vous allez pouvoir vous faire rassurer le plafond à l'œil. Au revoir. Ça dure depuis combien de temps ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu l'as fait monter ? T'avais envie de te le faire ? Ça va pas. Depuis combien de temps ça dure votre cirque, là ? Un joint. Non mais tu crois que je vais gober une connerie pareille ? Je t'en prie, Sylvain, arrête. Réponds ! Réponds ! Non mais franchement, tu m'imagines ici avec des enfants ? T'es une vraie pute ! Avec qui d'autre ? Avec qui d'autre ? Tu t'es demandé avec qui d'autre ? Tu t'envoies en l'air ! Pendant que je bosse comme un con, toi tu baises avec tous les meubles, toi ! C'est rien. C'est des bleus. Tu verras... Fais qu'un petit peu de pommade, demain ça ira bien. Je veux pas que tu meurs, maman. T'en fais pas, on va appeler un docteur et il va te soigner et... Et si on appelle le docteur ? On va prévenir la police, ils vont mettre ton père en prison, tu sais pas que papa est en prison ? Tu sais, papa, il travaille dur pour toute la famille. Quand il rentre, il est fatigué. Puis c'est de ma faute, je... Je vais mal répandu, il s'est énervé, tu comprends ? Léva, va raccrocher le téléphone et puis tu vas te coucher, il est tard, maintenant. C'est bon, Milo. Des histoires comme ça, il y a... Et d'un dans toutes les familles, tu comprends ? Léva. Allô ? Oui, bonsoir, madame, ici le SAMU. Il y a quelques minutes, une fillette a appelé de ce numéro, alors je voulais juste m'assurer... Oui, c'est ma fille. Oui, je me suis fait agresser dans le parking de mon immeuble. Vous ne quittez pas, je vais vous passer un médecin. Merci, je ne quitte pas. Bonsoir, madame docteur, Bénédicte Muller à l'appareil, je vous écoute. Bonsoir, docteur. Oui, j'ai du mal à respirer. Eh bien, je... Je ressens comme une douleur violente dans la poitrine. Est-ce que vous avez eu une perte de connaissance ? Tu sais très bien que je ne pourrais pas supporter de te perdre. Tu le sais, ça. Je vais te quitter, Sylvain. Pardon ? Tu m'as parfaitement entendue. C'est que c'est le connard qui t'en montait le bourrichon ? Non, c'est moi. C'est moi toute seule. T'as décidé ça toute seule. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant toute seule ? Pauvre conne. C'est-ce que tu as-puis. C'est quoi cette choses ? Sous-titrage ST' 501